Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui passe en revue l'actualité du moment. Ce soir, on parlera politique, cohésion sociale, réconciliation nationale et société, l'essentiel de l'actualité, commentée, analysée, développée par la rédaction et nos invités. Et justement, pour décrypter l'actualité, je reçois pour vous, chez vous, Antoine Assalé-Thiemoko, directeur général de l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné, Joseph Niaouatiti, journaliste, directeur de publication du quotidien aujourd'hui, Patrice Yao, journaliste, directeur général de Le Matin, président du Gepsi, Aristide Nkenda Nkenda, journaliste éditorialiste, enfin Bambam Afongbe, journaliste, chef du service économie du quotidien Le Temps, et Aouya Kouakou, plutôt journaliste au quotidien Génération Nouvelle. Bonsoir à vous, chers confrères, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci d'être là. Tout d'abord, je vous propose de parler politique. Une coalition de partis et mouvements de l'opposition ivoirienne a tenu un meeting à Paris, en France, pour, disent-ils, dénoncer des arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire. La rencontre du samedi 15 sévrier dernier à la place Trocadéro a vu la participation de la CDRP, GPS, EDS et leader réunis autour d'un sit-in. Le reportage de Pierre Dipoumélin. Des partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et leurs nouveaux alliés, les soroïstes, se sont tous réunis samedi 15 février à la place Trocadéro à Paris pour réclamer la libération des prisonniers en Côte d'Ivoire. Tour à tour, des orateurs dominés par des membres du GPS se sont succédés à cette manifestation dont Franklin, Niamzi, bras droit de Sorogium. Il dénonce un complot contre son mentor. Lui, il espère qu'il y ait un coup d'État au point qu'il en est arrivé à inventer des coups d'État. Il organise le coup d'État, il fait le coup d'État, il combat le coup d'État, il condamne le coup d'État et il profite le coup d'eau. Les échanges ont vite tourné à de menaces de coup d'État, menaces proférées par un certain capitaine, Kone. En tant qu'un militaire, il n'arrête pas à la vision de l'État. Ouattara ne partira pas par l'État parce qu'il va prier aux élections. Ouattara a déjà préparé son plan, il va organiser des élections sur un plan et il dirait qu'il a gagné. Ici à Abidjan, le DS Ensemble pour la démocratie de la souveraineté plateforme de l'opposition qui a participé au dialogue politique en Côte d'Ivoire a vite pondu un communiqué de presse pour se désolidariser de cette manifestation. Alors, chers confrères, quel commentaire, quelle analyse faites-vous de cette rencontre de l'opposition ivoirienne qui s'est réunie place Trocadéro à Paris pour justement évoquer, selon leurs propres termes, un récul de la démocratie en Côte d'Ivoire ? Allez, il faut dire qu'il y a beaucoup de contradictions dans les déclarations à l'occasion de cette manifestation. D'abord, on dit que ce sont les nouveaux partisans du président Laurent Gbagbo, le GPS, alors que visiblement, ils ne se sont pas rencontrés depuis. Ils rongent les freins dans l'antichambre qui arrive à la cour de Gbagbo, ils n'arrivent pas à le voir. Ensuite, lorsque Franklin Yamsi prend la parole, il dit que les coups d'État sont fabriqués par le pouvoir d'Abidjan et qu'on fabrique des coups d'État à Abidjan et on accuse Soro. Mais juste après lui, ce militaire des acteurs fait une déclaration qui amène donc EDS à se désolidariser. Et EDS, c'est quoi ? C'est Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Le principe de la souveraineté, c'est l'unité étatique. Je pense que, je l'avais déjà dit ici, que EDS ne pouvait pas s'associer avec des structures qui amènent à la balkanisation. Donc, quand on est dans un champ universel comme celui dans lequel nous sommes, il y a la dimension cosmique. Quand vous êtes dans la vérité, la vérité vous accompagne et quand le cosmique s'aligne, il n'y a rien qui peut vous barrer. Mais quand vous êtes dans le mensonge, il y a toujours des erreurs qui apparaissent dans vos discours et vous voyez visiblement que lorsque Franklin Yamsi finit de parler, celui qui suit après pond une déclaration qui fait trembler certains de leurs amis ou alliés à Abidjan. – Votre réaction ? Alia ? – Oui, je voudrais dire que c'est le capitaine, la déclaration du capitaine Kone qui a fait que ce meeting a pris une certaine proportion à Abidjan. Il faut le reconnaître. – Proportion, c'est-à-dire ? – Je vais dire qu'il y a eu beaucoup de condamnations. Et à justice d'ailleurs, nous sommes dans un pays démocratique et je pense que la prise du pouvoir, c'est par les unes. Et là, immédiatement après le meeting, toutes les plateformes qui ont participé au meeting se sont désolidarisées du capitaine Kone. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà des condamnations, il faut être réaliste et il faut sortir de l'émotion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un individu peut arriver à dire qu'il faut chasser le pouvoir par les armes ? – Selon vous, pourquoi ? Est-ce qu'il est le seul individu à le penser ? Vous voyez que c'est là la vraie question qu'on doit se poser en tant qu'ivoirien. Lorsque des individus commencent à réfléchir ainsi, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il y a nécessité pour que les acteurs politiques s'asseillent, recherchent le consensus, pour que ceux qui veulent aller les battre en guerre puissent être mis au jeu. Il ne s'agit pas, à tout bout de champ, de lancer juste des communiqués pour des mentis. Et puis après, le système reprend. Je rappelle qu'en 1999, il y a eu un coup d'état. Les mêmes parties qui sont là, on dit que le coup d'état est salutaire. En 2002, malgré les dénonciations, ça ne nous a pas empêché d'arriver en 2002, avec également une guerre, une rébellion. On a également dit que cette rébellion s'y imposait. Mais ça ne nous a pas, malgré les dénonciations également, on est arrivé en 2010 avec une crise poste électorale. Ça dit qu'il ne suffit pas juste de dénoncer, il faut s'asseoir, rechercher les causes profondes. Voilà la vraie question. Sortir des émotions. Et nous, en tant que journalistes, qui ne sommes pas politiques, nous devons, lorsqu'il y a de telles questions, lorsqu'il y a de telles préoccupations, nous devons aller au-delà des simples condamnations. Nous devons poser la réelle problématique. Pourquoi aujourd'hui, un gouvernement, un individu peut se lever, quel que soit ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'un individu peut dire qu'il faut prendre les armes ? Donc pour vous, il y a des raisons qui fondent. Alors, pour moi, il est clair que lorsque l'État commence à interdire des manifestations, lorsque des individus commencent à sentir qu'ils n'ont pas de voie d'expression, lorsque des individus ont des craintes, alors il peut y avoir certains qui n'utilisent pas la bonne voie. Il faut donc poser les vraies questions. Il faut se poser des vraies questions. éviter les condamnations lapidaires qui ne vont jamais empêcher que des événements qu'on ne veut pas tous puissent arriver. – Très bien. – Oui, moi, je ne suis pas très bien le jeune frère, mais je pense que ce n'est pas ça le débat. La question ici, je pense qu'on a suivi tout de suite, tout à l'heure… – Le reportage. – Le reportage. – Il s'agit d'un meeting qui a été organisé par une structure qu'on appelle GPS, qui avait des alliés et qui ont appelé donc à un meeting. Ils ont fait le meeting, il y a eu des propos qui ont été tenus, oui ou non, on a entendu cela. Je pense que, moi, je pensais, franchement, je pensais qu'on ne sommes en démocratie et je pense que GPS et tous les alliés de cette structure-là se réclament, donc, ils se disent démocrates. Donc, je pense que moi, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, quand on est démocrate, le moyen d'accession au pouvoir, pour moi, c'est une élection. Ce n'est pas de chasser un individu du pouvoir. Je trouve suffisamment grave des propos de ce genre et quelques instants après ou quelques, je vais dire, 24 heures ou 48 heures après, venir faire une déclaration pour dire, écoute, on condamne. Cela appelle, je crois qu'on était ici il y a quelque temps, sur la culture, la formation des militants. C'est extrêmement important. On ne peut pas être dans un pays où on passe tout le temps à donner le sentiment que, bon, écoutez, on est capable de, tantôt on est démocrate, tantôt on utilise une expression qui, parfois, nous donne le sentiment que, bon, écoute, la voie des armes, c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est la voie des armes qu'il va falloir utiliser. Non, je pense que, moi, je condamne les déclarations du capitaine, je ne connais pas son nom, mais je pense qu'il ne faut même pas souhaiter ça à la Côte d'Ivoire et à aucun pays. Moi, je pense qu'il y a une élection, celui qui veut prendre le pouvoir, on va à une élection, il y a un vainqueur, il y a le vaincu. C'est le seul moyen d'expression, c'est le seul moyen pour moi, en tout cas, de reconquête du pouvoir ou de conquête du pouvoir. Mais sinon, pour moi, tout le reste, j'estime que ce n'est pas correct, ce n'est pas juste ce qu'ils ont fait et il faut le condamner. Et si je pense qu'il y a des poursuites, je pense que le gouvernement, par rapport à cette affaire, a décidé d'engager des poursuites judiciaires par rapport à cet individu. J'estime, pour moi, que ce sont des propos qui sont excessivement graves. Oui, sur la question, je pense que tous les partis alliés se sont désolidarisés parce que oui, c'est en la matière, ils ne pouvaient pas faire autre chose. Je pense que c'est normal. À titre personnel, moi aussi, je condamne ça. Nous sommes dans un contexte. Le contexte, c'est qu'il y a une grande colère dans le pays. Et cette colère-là n'est pas prise en compte. Je pense que le confrère, je pense que c'est à cela également qu'il voulait en venir. Cette grande colère n'est pas prise en compte. Si on voit bien, c'est quand les gens sont à Paris qu'ils peuvent faire des manifestations. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Même à un certain moment, sur Facebook, où les gens pouvaient un peu se libérer, maintenant, ils sont pour chasser. Donc, en fait, cette colère n'est pas prise en compte. Et ça, c'est un problème. C'est le premier contexte. Le deuxième contexte, c'est qu'en Côte d'Ivoire, depuis de nombreuses années, on a banalisé la violence. Banalisé l'accès au pouvoir par la violence. Ça devient normal. Le chef de l'État lui-même, il a félicité Guillaume Soro lors d'une visite d'État à Chose, je crois que c'était à Kourogo. Au nord du pays. Où il a dit, c'était ça ? Au nord du pays. Au nord du pays. Où il a dit, bon, les jeunes ont estimé que nous, on perdait trop de temps et qu'il fallait prendre les armes. Il a dit publiquement, félicité Guillaume Soro publiquement. Bon, lui-même, il a des déclarations qui sont devenues célèbres. Je frapperai ce pouvoir, il tombera. Comment nous n'attiendrons pas, nous n'attiendrons pas 5 ans pour arriver au pouvoir. Donc, il y a une banalisation de la violence. Ça devient normal, l'accès à la violence. Dernier contexte, il y a un sociologue dont j'oublie le nom, qui a dit en 2002, les rebelles de Bouaké, ils étaient magnifiques. Même les institutions internationales tombaient… C'est-tu que sociologue ? Le délai documentaire qui a été diffusé sur les sociologues. Oui, oui. Bon, je veux dire, on en arrive à quoi ? Au fait qu'arriver au pouvoir par la violence, c'est une bonne chose. Et c'est ça qui donne ce type de déclarations. Qui sont condamnables, mais dans le contexte, comment on appelle, qui est le nôtre, qu'on peut comprendre. Maman Mofongbe. Oui, moi je voudrais d'abord commencer à condamner les propos de capitaine Kone. J'imagine qu'effectivement, il y a un déserteur ou pas, je ne sais pas. Mais est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de telles déclarations ? Mais pour abonder dans le même sens que Joseph Titi, dire que s'il est allé jusqu'à tenir de tels propos, ça veut dire qu'il y a problème. Et quand dans une famille, en Côte d'Ivoire, nous sommes une famille, comme on le dit, s'il y a problème, il faut écouter tous les enfants. J'ai bien l'impression qu'il y a des enfants qui ne sont pas écoutés. Et quand c'est comme ça, quand la violence gronde en soi, peut-être qu'il y a des poussées de fièvre. Et ce monsieur qui a tenu de tels propos, que je n'encourage pas d'ailleurs, peut-être qu'il a ses raisons, mais je souhaiterais que pour ne pas qu'on en arrive là, à un autre 19 septembre 2002, il faudrait qu'on ouvre effectivement les vannes de la démocratie, qu'on ouvre effectivement les débats, la réconciliation nationale, pour que demain, tout le monde, comme ils l'ont fait, que ce soit EDS, d'autres formations politiques l'ont fait, et qu'on n'en arrive pas là. Et il faut, à mon avis, ouvrir véritablement le dialogue entre l'opposition, la société civile et le groupe de partis politiques au pouvoir, pour que, bien, on veut aller à l'émergence, il faut quand même aussi la stabilité et la sécurité. Antoine Asseletimoko. Plus de constats. Première chose, la notion de responsabilité. Je pense que quand un parti politique, qui a pour ambition de prendre le pouvoir démocratiquement, suivant le discours officiel qu'il y a entendu, organise un mouvement, une cérémonie, un meeting pour dénoncer ce genre de choses, et que, à ce mouvement, sont associés d'autres partis politiques légalement constitués, et qui se réunissent à l'extérieur pour faire un meeting, la première chose à faire, c'est de vérifier que ceux qui vont prendre la parole sont des gens connus, et que des irresponsables ne viennent pas prendre la parole à un meeting public pour décrédibiliser toute une organisation. Ceux qui ont organisé le meeting ont manqué de vigilance. Est-ce que l'individu, donc deux préoccupations, est-ce que l'individu était, dès le départ, sous la liste de ceux qui devaient prendre la parole, ou bien il s'est infiltré pour prendre la parole ? Parce qu'après, c'est le sentiment qu'on a eu. C'était un pro-Soro, on dit non, il s'est infiltré, on a manqué de vigilance, c'est extrêmement dangereux. Deuxième chose, ceux qui ont fait le meeting avec eux, tout de suite ont compris le danger, et rapidement se sont désolidarisés. D'accord ? Autre chose, et là, c'est pour en venir à ce que Joseph Titia a dit, quand il condamne le discours qui célèbre la prise du pouvoir par les armes. Je pense que sur ce plan-là, il faut qu'on soit juste, et que quand on parle, la vérité, la vraie vérité, soit dite aux Ivoiriens. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours condamné, nos hommes politiques, de quelque part qu'ils sont, ou bien qu'ils soient, ont toujours célébré la prise du pouvoir par les armes dans ce pays. En 99, quand M. Bédier est tombé, le premier a salué le coup d'État, donc la prise du pouvoir par les armes, c'est M. Waboulona. Deuxième chose, M. Wattra, a salué également le coup d'État. Donc, la prise du pouvoir par les armes a été reconnue en Côte d'Ivoire comme étant un moyen qui permet à la démocratie d'avancer. Ça a été la première erreur. En 2002, les mêmes qui ont fait le coup d'État en 99, et qui ont été salués comme des héros, ont tenté de rembourser M. Waboulona. Et là, maintenant, M. Waboulona crie au scandale. D'où la pensée de Bossier. Dieu se rit des hommes qui condamnent les conséquences des causes clichérices. Vous ne pouvez pas avoir célébré le coup d'État en 99 et crié au scandale quand on tente de vous rembourser en 2000. Donc, les hommes politiques ivoiriens se sont tous compromis dans leur discours au quotidien par rapport au pouvoir qu'ils voulaient prendre. Et aujourd'hui, la voie des armes est devenue une voie officielle en Côte d'Ivoire quand ça ne va pas, de tenter de prendre le pouvoir par les hommes. Il faut qu'unanimément, de quel que bon qu'on soit, qu'on condamne toute volonté de prendre le pouvoir par les hommes. On ne peut pas dire qu'un pouvoir est dictatorial, il n'y a pas d'expression publique, donc on peut prendre les hommes pour l'enlever. Ce n'est pas possible. Ou on est d'accord avec ça, ou bien on biaise et tous les jours, les hommes vont se poser à nous. Il faut être très juste dessus. Ali, je voulais juste ajouter deux petites choses. Rapidement. Très rapidement. Pour dire sur la responsabilité, quand vous organisez un meeting, et que vous sentez qu'il y a un infiltré, vous l'arrêtez tout de suite. Vous ne le laissez pas parler jusqu'à son terme. Souvenez-vous la campagne McCain face à Obama. Il y a une dame qui a pris la parole, qui a dit Obama c'est un criminel, c'est un musulman. McCain l'a arrêté tout de suite en lui disant Obama c'est un bon père de famille. Parce que c'est ça la responsabilité. Ce n'est pas parce qu'elle parle à ta faveur et qu'elle dise des bêtises que tu as laissé. Vous estimez que sur place, quelqu'un aurait dû arrêter. Il y a des gens qui prétendent vouloir apporter un nouveau leadership en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est en tête de cette organisation. Une déclaration de Soro à une conférence à Paris, il a dit nous allons impulser un nouveau leadership en Côte d'Ivoire et en Afrique. Quand vous venez avec un nouveau leadership, c'est que vous avez la capacité de contrôler ce que vous faites. Si vous organisez un meeting et que votre principal conseiller, votre conseiller spécial parle de coup d'État et que juste après il y a quelqu'un qui vient dire qu'on prendra les armes pour chasser le pouvoir en place et que vous le laissez parler jusqu'à son terme, c'est qu'il y a un problème. Deuxième chose, pour la condamnation des violences, il ne faut pas seulement qu'on ait une approche symptomatique, c'est-à-dire qu'on chasse la fumée, il faut qu'on ait une démarche causale, qu'on cherche les causes qui produisent toujours les discours violents parce que la colère nourrit la violence et parce que justement, dans ce pays, tout le monde sait comment on en est arrivé là parce qu'on avait stratifié des Hivoyens. Il y avait des Hivoyens multiséculaires, des Hivoyens de circonstances, et tout y est quanti. Et personne ne disait, il y avait même des théoriciens qui arrivaient à dire quand Soro prend les armes, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si nous n'avons pas pris les armes, il y a des Hivoyens qui se répètent, il ne serait plus des Hivoyens en Côte d'Ivoire. Et c'est ça la cause qui a produit cette violence. Et après, il y a d'autres violences qui naissent, il faut qu'on ait toutes les violences, mais il faut avoir une démarche causale et non une démarche symptomatique. Alors, chers confrères, je vous propose maintenant de nous intéresser à l'église catholique en Côte d'Ivoire qui prie pour l'apaisement du climat sociopolitique avant la présidentielle d'octobre à 2020. Samedi 15 février dernier, elle a organisé une messe géante en faveur de la paix à la cathédrale Saint-Paul-David-Jean, à laquelle ont participé des centaines de croyants. À l'origine, ce rassemblement devait être accompagné d'une marche dans la rue du centre-ville, au plateau notamment, mais la manifestation a finalement été annulée, vous le savez, pour éviter d'éventuels débordements. Quatre jours après cette manifestation, le clergé catholique a été reçu par le président de la République. Je vous propose de suivre ce sujet de Pierre Dipoumela. Deux heures, c'est le temps qu'a duré la rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et les responsables de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Un moment qui a permis de passer en revue plusieurs points de l'actualité, notamment la situation sociopolitique. Les évêques se sont retrouvés avec le président de la République, lui, d'abord pour le saluer et échanger avec lui sur la marche du pays, particulièrement autour de questions concernant la réconciliation, la réconciliation de tous les Ivoiriens. C'est essentiellement ce qui a fait l'objet de la rencontre avec le président de la République, parce que les évêques sont très sensibles à la réconciliation, étant eux-mêmes des ministres ordonnés pour la réconciliation. L'église catholique a plusieurs fois alerté, ces dernières semaines, la classe politique ivoirienne. En effet, l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Coutois, lors d'une messe en décembre, avait invité Alassane Ouattara qui était face à lui à libérer les prisonniers politiques. Au terme de la 114e Assemblée plénière de sa conférence tenue dimanche 19 janvier 2021, à Kovrogo, dans le nord ivoirien, les évêques avaient invité les autorités ivoiriennes sur la nécessité de créer des conditions pouvant garantir la tenue d'élections présidentielles apaisées dans le pays. Une marche priante pour la paix avait été ensuite annoncée. Elle a finalement été remplacée par une séance de prière au sein de la cathédrale samedi dernier, en raison des récupérations politiciennes. Les évêques qui vont voir le président de la République après une vaste opération de prière en faveur de la paix, quels commentaires faites-vous ? C'est plutôt de bonne guerre. Les évêques ont un rôle très important à jouer dans cette année électorale en vue d'une année apaisée. Ah oui, bien sûr. Les évêques, comme ils le disent eux-mêmes, sont les ministres de la réconciliation. Ils ont des fidèles, des millions de personnes croient à leur parole. Et donc, quand ces évêques-là font un certain nombre de remarques dans le cadre de la réconciliation nationale, il est bon que le chef de l'État les reçoive. Ce qu'on a constaté dans un premier temps, c'est que le président de la République a d'abord laissé ses ministres un peu se défouler, notamment le ministre Sidi et le ministre de la Communication, qui a répondu sèchement au message des évêques en disant qu'il n'y avait pas de prisonnier politique, que le chef de l'État avait assez fait pour la réconciliation nationale et qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Mais je crois qu'il est de la responsabilité du chef de l'État au moment où on doit aller aux élections de faire en sorte que le climat soit apaisé. Or, à huit mois aujourd'hui, le climat ne l'est pas. Je le félicite d'avoir rencontré les évêques. J'espère qu'à partir de là, il va s'ouvrir enfin, comment on appelle, le dialogue politique en Côte d'Ivoire. – Oui, Ali, il faut quand même dire qu'on a suivi l'évolution des événements depuis l'annonce de la marche priante. – C'est cela. – Avec la déclaration, lorsqu'il y a eu la messe à la cathédrale, avec la demande du cardinal au chef de l'État de libérer les prisonniers politiques, il faut quand même dire que il y a eu, dans l'élément qu'on a suivi tout à l'heure, à la fin, la jeunesse dit, du fait qu'il y avait une déléité de récupération politicienne derrière, donc on a annulé la marche à l'intérieur du plateau, on a fait une prière géante à l'intérieur de la cathédrale. Donc, ce sont les démarches velléitaires qui ont donc amené les gens à se poser des questions, puisque après la demande au sein de la cathédrale, ensuite on a annoncé la marche priante, c'était comme s'il y avait une logique derrière, surtout que les hommes politiques arrivaient déjà pour faire de la récupération. À partir de ce moment, ça crée une dissonance cognitive vis-à-vis de celui à qui vous adressez. Donc, on se réjouit que tout est rentré dans l'ordre, il y a eu donc cette messe, il y a eu cette rencontre, vous avez vu l'état d'esprit, la joie qui anime les uns et les autres. Je pense que nous sommes dans la bonne voie et j'ose espérer que nous allons continuer comme ça pour célébrer le travail qui est fait en Côte d'Ivoire, pour célébrer le travail de retrouvailles, de réconsidérations, le travail de croissance économique, le travail de proactivité, d'action sur le terrain, parce que visiblement, nous vivons une époque extraordinaire. Si nous devons aborder la question sous un autre angle, autrement que je vous demandais, quel doit être le rôle des évêques de façon singulière et des religieux et de façon générale en cette année électorale, nous sommes à 8 mois des élections, comment justement, ils doivent occuper le terrain ici dans ce pays pour que finalement on n'aille pas à l'affrontement ? Oui, je pense que l'Église est une institution, une vieille institution, bien organisée, très bien organisée, et c'est une institution qui a toujours donné sa position sur le déroulé de la vie politique. On se rappelle en 2010 que l'Église a interpellé plusieurs fois les acteurs politiques pour qu'il y ait un apaisement. Après la crise post-électorale également, l'Église est montée au créneau pour qu'on libère certains prisonniers politiques, pour que la réconciliation soit scellée. Depuis 2019, l'Église a encore attiré la sonnette d'alarmes pour dire qu'attention, évitez-nous une seconde guerre. C'était déjà en juin 2019 à Gauville, à la suite d'une conférence des achevêques et des évêques. Récemment, à Kourougo, l'Église, à la suite encore d'une rencontre des achevêques et des évêques à Kourougo, l'Église a interpellé les acteurs politiques pour qu'on aille à la réconciliation, pour qu'on aille à une élection apaisée, pour qu'on crée un cadre consensuel autour de l'organisation des élections. Le 30 décembre 2019, au cours d'une messe pour la paix, le cardinal Coutois a encore adressé une prière, a fait une demande forte au président de la République. Il a demandé que le président use de son droit discrétionnaire de grâce pour faire sortir certains opposants qui ont été incarcérés lors des événements du 23 décembre. Donc, vous voyez que l'Église est constante dans sa démarche. Il en a de même pour les autres religieux, les autres guides religieux. Et donc, c'est vraiment... Il faut saluer le fait que le président de la République comprenne la nécessité d'échanger avec l'Église. Et le président a reçu les événements. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que quand les événements sont sortis, quand les responsables de l'Église catholique sont sortis de l'audience avec le président, le mot est simple. Il faut aller à la réconciliation. Il faut créer un consensus autour de l'élection. Il faut qu'il y ait l'apaisement. Ce sont des mots, mais c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à l'acte. Il faut que le chef de l'État, qui est le seul, le garant de la paix dans le pays, puisse écouter ces hommes de Dieu. Il faut qu'on sorte des émotions pour dire que l'Église est en train de faire de la politique ou autre. Il faut écouter ces hommes de Dieu. Parce que l'objectif, c'est la paix, c'est l'apaisement. Très bien. Patricia, vous ? Non, non. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit... Il faut qu'on soit un peu plus précis. Et qu'on soit dans un langage... Il faut comprendre le sens et le poids des mots. On ne peut pas sur un plateau dire que le président de la République comprenne et qu'il doit écouter. C'est comme si on tient la conclusion que le président n'écoute pas autrement. Il n'aurait pas reçu ses évêques. Et que s'il était dans sa logique de ne pas recevoir ses responsables religieux... C'était le souhait. Excuse-moi, s'il te plaît. Je continue. Donc, il faut faire attention au choix des mots. Deuxième chose, je pense qu'on a tous écouté les propos du porte-parole, donc, de l'Église catholique. Il a parlé de la réconciliation pour tous les Ivoiriens. Il n'a pas ajouté un seul mot d'élection. Personne d'entre nous ici n'était à cette rencontre pour utiliser ces... Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ces propos-là. Autre chose, qu'est-ce que je veux dire ? Mais la réconciliation entre les Ivoiriens. C'est tous les Ivoiriens. Ce n'est pas une réconciliation entre le président Gbagbo et le président Bédier, entre le président Soro et le président Gbagbo, mais c'est avec tous les acteurs. Mais on a vu un peu les tentatives de réconciliation, les tentatives de... Je ne sais pas, réconciliation, rapprochement qui sont en train d'être faits. Mais c'est X contre Y, Y contre X. C'est pas ce que l'Église demande. C'est pas ce que l'Église demande. Donc, je pense que le rôle, l'Église dans son rôle, il faut saluer ce que l'Église catholique vient de faire. Moi, je pense qu'il faut encourager les choses de l'Église catholique à pousser les hommes politiques, à les pousser davantage vers une réconciliation totale. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays et donner le sentiment que X est pour, Y est contre. Je pense que la situation dans laquelle nous avons... La situation que nous avons connue, et je pense qu'Aricide l'a dit tout à l'heure, c'est un climat qui a été amplifié par les hommes politiques. C'est une action. Cette cérémonie qui a été... C'est une action. Moi, je suis catholique, pratiquant, ainsi de suite. Ça se fait chaque trois années. Et ça se passe comme si... C'est parce qu'on a une période électorale que ça a pris cette tournure. Mais attention, je pense qu'il faut faire très, très attention. L'Église catholique est dans son rôle, comme vous le dites. Il faut saluer cette rencontre-là, souhaiter qu'il y ait d'autres rencontres. Mais je pense que... Il ne faut pas qu'on donne le sentiment que dans un pays... Parce qu'on s'en va à une élection, mais dès qu'on parle, dès que quelqu'un touche, il faut qu'on ait un dialogue. Dès qu'il se dit, non, il faut... Oui, il y a des problèmes. Il ne faut pas nier cela. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on puisse avancer. Mais il ne faut pas qu'on passe tout le temps aussi à donner le sentiment que, écoutez, rien ne marche dans le pays. Bon, écoutez, on tue les gens. Attention. Je pense qu'il faut faire attention à ce type de discours. Moumou 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 Moumoumou. En tant que musulman, je condamne toute invitation à la vindique populaire. J'ai été quand même surpris que ce qui se passe d'ordinaire, comme l'a dit Yao, de façon banale, soit récupéré, autant par des politiciens que par des mangeurs de palapes. C'est comme ça que je les appelle. C'est quand il y a des crises comme ça que peut-être ils gagnent de l'argent. Et ces gens aujourd'hui sont encore dans la circulation et en toute impunité. Nous, aussi, je voudrais parler de la presse. Nous avons vu des... Moi, j'ai vu des unes qui m'ont choqué. On a même dit l'Église catholique prend la tête de l'opposition. Mais attends. Ce n'est pas ça. L'Église, depuis longtemps, je suis hispaniste de formation. Je sais que l'Église catholique a toujours joué un rôle... Qu'est-ce pas de formation ? Hispaniste. Hispaniste, d'accord. Hispaniste de formation. J'ai fait des études hispaniques, je voudrais dire, qu'on a le rôle de l'Église catholique. C'est ça. Voilà. Et donc, ça a eu lieu. Des gens ont dit on va tuer des choses comme on a pu le sang de Jésus. Les catholiques. Le sang des catholiques. Mais ce n'est pas bien. Le procureur de la République est là. Bon, excusez-moi. Peut-être que je ne vais pas me faire aussi avoir. Mais il aurait dû peut-être interpeller ces gens comme peut-être on l'a fait un peu timidement dans le cas de cette dame qui a utilisé, cette parlementaire qui a utilisé un mot malinqué bizarre. On aurait dû les interpeller et dire, ah non, 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 ça, c'est pas normal. On n'a pas fait. Il y a des journaux qui ont affiché l'opposition, l'Église catholique prend la tête de l'opposition. C'est pas bien. Il faut, qu'on le veuille ou non, encourager l'Église catholique dans son rôle comme elle a toujours fait. Il faut encourager les autres confessions religieuses, je vais parler des musulmans, des protestants, même des bossonistes, à prier, prier pour qu'on aille véritablement, on sorte de cette période électorale-là, sans casse. C'est possible. Mais, je dis, tout ce qui est en train de se passer a été amplifié en partie par la presse, par certaines presse. Et même des individus qu'on connaît, ils sont là. On les connaît, ils sont là. Très bien. Antoine Asselet-Semoko, vous intervenez sur cette question. Je vais étonner tous les confrères ici. C'est vrai, on a vu la réception, la rencontre entre les religieux et les chefs de l'État et ainsi de suite. C'est des choses qu'il faut saluer puisque c'est de nature à apporter l'apaisement. Mais, il y a beaucoup de confusion dans ce pays et c'est un peu général en Afrique ici. Dans un État laïque, les religieux n'ont rien à faire dans les affaires de l'État. Il faut qu'à un moment donné, on revienne aux fondamentaux dans notre pays. Les religieux n'ont rien à voir dans les affaires d'État. C'est pour ça qu'on parle d'État laïque. L'État de financer les pèlerinages, de financer la construction d'églises et de mosquées par l'agent public, dans un État laïque, ce n'est pas faisable. Mais nous, on biaise avec les principes et après, les gens sortent de leur rôle pour jouer le rôle des politiques. C'est ça dans ce pays qui crée le problème. Quand la crise a commencé en 2010, on a vu des religieux diviser en deux camps soutenant un camp le LHDP qui était à Wolf Hotel, l'autre camp soutenant le président Babo Louran. Comment des religieux peuvent se diviser en deux camps pour soutenir des hommes politiques dans une crise qui est dans le pays ? Voir les confusions concrètes dans notre pays et qu'ils finissent par nous tomber dessus. Les religieux n'ont rien à faire dans les débats politiques. Il faut qu'ils se cantonnent dans leur rôle de sauver les hommes et laisser les politiques faire la politique. Ils peuvent appeler à l'apaisement mais ils n'ont pas à prendre des positions publiques pour demander aux politiques de jouer leur rôle. Ça, ce n'est pas faisable. On a vu récemment en RDC, l'Église catholique prétendait avoir les résultats concernant le président de la guerre et révolte les élections. Ils n'ont pas eu le courage de dire ce qu'ils ont vu. Ils ne doivent pas se mêler de cela. Ils voulaient vraiment faire cette précision et qu'on revienne nos principes. On a bien compris votre point de vue. Un autre sujet qu'on va aborder maintenant. Le Premier ministre Amadou Gankoulibaly s'est réjoui lundi de la participation de tous les acteurs de la vie politique et de la société civile à la deuxième phase du dialogue politique entamée en janvier. Cette phase 2 a été saluée par toutes les parties prenantes, aussi bien les partis et groupements politiques que les organisations de la société civile dans leur diversité. s'est félicité le chef du gouvernement ivoirien au cours de la cérémonie de clôture qui a eu lieu à la primature au plateau en présence de Pierre Dipomélin. Le Premier ministre a rencontré tous les acteurs politiques pour la clôture de la phase 2 du dialogue politique entamé le 6 janvier dernier. Les travaux se sont déroulés en plénière et en comité restreint et ont fait le tour des questions en lien avec le code électoral, entre autres le cautionnement et le parrainage. Je voudrais donc me réjouir que, notamment parmi les points d'accord et de convergence possibles, il y a la question du relèvement du cautionnement. Donc, il faut que c'est qu'il a été discuté. Il y a donc la question du parrainage. Il y a été discuté donc il y a mis donc par tous. Je crois que c'est comme ça que nous devons procéder à chaque fois sur des questions à la possibilité de se voir, de discuter, de voir ce sur quoi on peut converger et les éléments de convergence sont toujours des éléments d'entraînement de la démocratie. Si des points d'accord sont à noter, il reste encore quelques points de divergence selon le Premier ministre. L'opposition et des organisations de la société civile ont massivement répondu présents à cette cérémonie de clôture. Prochaine étape, la signature, les semaines à venir. Retour sur le plateau de NCI 360 pour aborder justement ce dialogue politique entre l'exécutif ivoirien, le pouvoir donc, porté par la majorité RHDP et l'opposition avec beaucoup de groupements qui se sont réunis finalement en plusieurs plateformes. Tout à l'heure, Joseph Titi, vous parliez justement de ce dialogue politique. il a été interrompu, il a pris fin, il est achevé. En ce qui concerne la phase 2 en tout cas, quel est le sentiment que vous avez au terme de ce dialogue politique ? Alors, moi, je ne sais pas s'il est achevé. La phase 2 est achevée ? – En tout cas, moi, je n'ai pas le sentiment qu'il est… – Il peut y avoir d'autres phases, mais la phase 2 est achevée. – Non, non. Moi, si je m'en tiens aux événements, si je m'en tiens aux faits, si je m'en tiens aux plaintes des uns ou bien aux satisfactions des autres, ce dialogue-là n'est pas achevé. Il a été interrompu. En tout cas, selon l'opposition qui estimait que le dialogue devait se poursuivre. Le Premier ministre, l'élément qu'on vient de voir, le Premier ministre justifie en disant que même s'il n'y a pas eu d'accord, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bonne discussion. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Quel est l'objectif ? – Le Premier ministre a aussi indiqué qu'il y a des points de convergence, des points d'accord, des points de convergence possibles et des désaccords. Et comme point justement d'accord possible, il a évoqué la question du relèvement de la caution à la présidentielle. Est-ce qu'on va vers une convergence de points de vue sur le fait de relever la caution pour participer à la présidentielle ? – Oui, mais qu'est-ce qui justifie ça ? Est-ce qu'ils peuvent justifier ça ? Alors, maintenant, c'est parce que le critère financier serait maintenant un label pour être candidat à l'élection présidentielle. – Vous n'êtes pas d'accord ? – Mais, enfin, je ne vois pas ce qu'il dit. Je ne vois pas la justification. À la fois politique et moral, je ne vois pas. surtout qu'on a été candidat, qu'on a payé comme caution 20 millions parce qu'on est au pouvoir et que certainement on a beaucoup d'argent, on veut reléver la caution. Est-ce que c'est ça qui est l'urgence ? Est-ce que c'est ça l'urgence en Côte d'Ivoire ? – Il peut y avoir également d'autres explications derrière. – Est-ce que c'est ça le problème en Côte d'Ivoire ? Mais ce n'est pas ça le problème. – Paracide, vous voulez réagir ? – Pour parler du relèvement de la caution, quand le chef de l'État a fait sa tournée dans l'eau en bol, à la fin de la tournée, il a eu un échange avec les populations. Il a expliqué pourquoi il souhaitait qu'il y ait un relèvement de la caution. Parce qu'il voulait qu'il y ait très peu de candidats pour que les candidats puissent expliquer leurs projets de société et leurs programmes de gouvernement. Et ça, il demande ce qui peut justifier ça. qu'il faut justement qu'on revienne dans les fondamentaux de l'espace politique, du débat politique. Il faut que les hommes politiques, on a parlé tout à l'heure de formation, qu'on forme nos masques, qu'on forme nos militants et qu'on puisse vendre un projet de société au lieu de toujours parler tout le temps de réconciliation, de débat, et ainsi de suite. On va se réconcilier un jour ou l'autre. Mais si, dans le champ politique, on ne peut pas permettre aux leaders politiques de vendre leurs projets, moi je ne vois pas à quoi ça sert d'aller à une élection. Et moi j'ai envie de vous poser la question autrement. Si finalement ça fait partie des points d'accord possibles entre le pouvoir et l'opposition, est-ce que tout le monde n'est pas finalement d'accord pour dire que pour filtrer et réduire au maximum les candidatures, les amuseurs, si on peut me prêter le mot comme cela, à la candidature à la présidentielle ? Mais moi selon les informations que j'ai, je m'excuse, selon les informations que j'ai, c'est un point de convergence, ce n'est pas un point d'accord. Non, le Premier ministre parle de points d'accord possibles. Oui, mais parce que le gouvernement veut fixer la barre à 250 millions. C'est ça. Et comme le gouvernement tient à ça, comme si ça justifiait, comme si ça voulait dire quelque chose. Donc le gouvernement dit, mais si, enfin je vais dire l'opposition, c'est excessif, rien ne justifie ça. À la limite, est-ce que vous êtes d'accord que les élections présidentielles antérieures, on a quand même vu des candidats fantaisistes selon certains observateurs. Donc, le fait de relever cette caution-là justement pourrait éliminer ces candidats. Le chef de l'État lui-même, je m'excuse. Allez-y. Le chef de l'État lui-même, avant les élections de 2015, ce n'est pas lui qui a donné 100 millions à chaque candidat. Mais là, c'était quoi ? C'était pour pousser là où il y a des candidats fantaisistes à être candidats. La dame qui est venue se présenter, j'oublie même son nom. Non, non, non. Si on le dit comme ça, si on le dit comme ça, ce n'est pas rien. Mais je termine. Non, si on le dit comme ça, c'est pas rien. Non, je termine. Aristide, on le laisse terminer. Allez-y. Mais cette dame, elle n'a plus payé sa caution grâce à quoi ? Mais grâce aux 100 millions ? Non, la caution est versée avant dans que c'est les 100 millions. Ah oui, mais bon. Non, je l'ai dit, on verse la caution. Oui, mais je vais dire, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est quoi ? D'un côté, on encourage des candidats qu'on appelle fantaisistes et de l'autre, on dit, pourquoi ces candidats comme on appelle, il ne faut pas qu'il y ait des candidats fantaisistes ? Ce n'est pas logique. Non, je voulais juste dire qu'ont-ils les leçons de 2015 ? Justement, c'est parce qu'il y a eu une situation en 2015 où il y a eu une candene même qu'on appelle aujourd'hui complexe, parce que lorsqu'on l'a reçu sur le plateau, elle répétait complexe et complexe. Donc c'est ça, ces candidats. Donc ont-ils les leçons ? C'est parce qu'on a constaté qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché aujourd'hui. Il faut qu'on rectifie l'outil. C'est ça même la responsabilité. Antoine Asselet-Tiemoko, je reviendrai à vous, Abia. C'est que même les 20 millions, rien ne justifie cela. Rien. Je pense que la caution qui est fixée pour obliger les candidats à déposer 20 millions, et aujourd'hui on parle de 25 millions, on parle de convainc de 25 millions, tout cela, rien ne justifie cela. Quand quelqu'un veut être président de la République, je pense que la seule condition qu'on peut lui poser c'est de rapporter la preuve qu'il a le soutien d'une masse. C'est donc le parrainage politique. C'est la seule règle qui est démocratique. Tout ce qui est financier, même les 20 millions, j'estime que c'est excessif et que ce n'est pas justifié. Et que la seule base sur laquelle on peut mettre d'accord tous, c'est que les candidats rapportent la preuve qu'ils peuvent avoir 5 à 10% du coin électoral avant d'être candidat. Moi je suis d'accord avec ça. Mais tout ce qui est financier, j'estime que c'est abusif. Et pour aller dans le même sens, le chef du gouvernement indique également que la question du parrainage fait partie également des points d'accord possibles. Donc on est sur la bonne voie si on sentit à vos propos. Comme Asseline l'a dit, il est sur le point du parrainage. Moi je suis quand même d'accord. C'est tellement qu'Asseline... Mais il y a plusieurs types de parrainage. J'arrive, le parrainage politique. Tout à fait. Je suis d'accord, il faut prouver que tu es connu sur le terrain. Mais ce qui peut se passer avec les histoires de 250 millions, regardez, entre nous, aujourd'hui le RHDP peut payer facilement les 250 millions. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, mais qui finance les partis politiques ? Quand on est au pouvoir, le ministre, ou bien le directeur général, ou bien le PCA, qui est d'une formation politique, finance souvent les activités de son parti politique. Aujourd'hui, excusez-moi, des cas élus peuvent au RHDP facilement payer ça. Mais on prend ça où ? Disons la vérité, on prend ça où ? Dans les caisses de l'État. Il faut un peu éviter. Et puis il y a eu... Bamba, tu as la preuve de ce que tu dis là ? Tu as la preuve de ce que tu dis ? Non, laissez-moi parler. Ah ouais ? Parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi, qui ont la société et qui peuvent payer cet argent. Je suis en train de faire une démonstration. Je suis en train de faire une démonstration. J'ai dit qu'on m'apporte la preuve contraire en Afrique, tout comme en Côte d'Ivoire, mais ceux qui financent les activités des partis politiques, ce sont les cadres de ces partis-là représentés au gouvernement ou à la tête d'une société... Alors ici, il estime qu'il y a des hommes d'affaires qui le font. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais je mets ma main au feu qu'aujourd'hui, le RHDP peut facilement payer ça que des formations peut-être de l'opposition. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de fouiller dans leurs comptes. Ça existe en ce moment aujourd'hui ? Non, non, non. Ce que j'ai dit, je n'ai pas daté. Non, les 250 millions, c'est maintenant. Non, non. Les explications des politiques qui prennent l'argent du public. veulent être candidats. Mais ils sont en train de fouiller partout pour voir où ils ont laissé des comptes. Ils ont fait des comptes gélés. Peut-être que ça ne existe plus trop. Mais attends, il faut diminuer. On peut garder les 20 millions et aller au parrainage politique. Moi, je suis d'accord. Si le gouvernement veut être candidat, qu'il n'a pas ta preuve. Je voulais dire que dans une démocratie, ce n'est pas le chef de l'État ni le gouvernement qui choisit les candidats. C'est le peuple qui écoute des candidats et qui fait son choix. Aujourd'hui, on parle comme si 20 millions, c'est rien du tout. Mais attends, un Ivoirien est payé combien pour avoir 20 millions ? Le peuple fait son choix. Même déjà, la question de 20 millions, Ali, quand on prend un fonctionnaire, combien de fonctionnaires peuvent cotiser 20 millions ? Donc, c'est dit que déjà, cette caution qu'on trouve est vraiment infime. Pour vous, elle est exorbitante. Elle est déjà exorbitante. Allez-y. Donc, moi, je dis, ce n'est pas le fait d'augmenter la caution qui fera qu'on va trouver des bons candidats. Non, il ne faut pas limiter le choix des candidats. Surtout sur une base financière parce qu'elle, typiquement, n'est même pas morale. Elle n'est même pas d'ordre démocratique. Il faut, laisser le peuple faire son choix. Bien sûr, concernant le point de la caution. Mais je pense que, moi, concernant le dialogue politique, ce n'est pas ça qui me préoccupe. C'est le choix, c'est le consensus autour de l'habitre. Ce sont ces questions-là, pour moi, ce sont ces questions essentielles-là. C'est sur ça que nous devons débattre. Parce qu'aujourd'hui, à quoi ça sert si même, il y a deux candidats et que le choix de l'habitre, au niveau de l'habitre, il y a problème et que les élections sont contestées. Nous nous retrouverons encore dans une crise postélectorale. Je rappelle qu'en 2010, après l'élection de 2010, il y a eu 3 000 morts du fait de la contestation de l'élection. Et donc, il faut créer un consensus autour de l'habitre, autour de la commission électorale indépendante. C'est soit les vraies questions, autour du déroulement de l'organisation de l'élection. On en parle juste après cet élément de réponse de Patricia. Non, 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 attends. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Mais bon Dieu, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut... Excuse-moi, excuse-moi, Titi. Laissez-le aller au bout de ce qui est. Titi, il faut quand même qu'on soit un peu sérieux. Mais bon Dieu, en Côte d'Ivoire, qui va diriger la CEI ? C'est un Ivoirien ? Il faut que ça soit quand même un Ivoirien ou bien c'est un d'extraterrestres qui va quitter aussi. Excusez-moi, excusez-moi, on termine. On le laisse terminer. On fait un dialogue politique. Le cadre est bien tracé. Et je pense que quand le Premier ministre a pris la parole à l'ouverture du dialogue politique, il a bien encadré pour dire que le président de la République lui a demandé d'engager un dialogue politique sur le code électoral. Mais attends, c'est en français, il a parlé, c'est sur le code électoral. On a fini avec le débat sur la CEI. Que si ? Les blocages. Attendez, Titi, nous sommes tous des journalistes à la limite. et je pense qu'on voit quand même ce qui se passe dans ce pays. Donc quand on a fini avec la CEI, il y a eu un boycott, je conviens que oui, il faut qu'il y ait un dialogue et qu'on puisse parler sur la CEI. On fait un dialogue politique sur le code électoral. Il ne s'agit même pas de 250 millions. Personne ici ne peut prouver que c'est... Non, les partis politiques sont entendus. Je crois qu'hier, le Premier ministre, peut-être qu'on va y arriver. Le Premier ministre à la conférence des presses a expliqué que l'ensemble des partis politiques et la société civile sont tombés d'accord sur le fait qu'il faut rélever la caution à partir des 50 millions de francs CFA. C'est-à-dire qu'il faut ou bien ces 50 millions ou plus. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Donc moi, je pense que... Antoine, vous savez, Timoko ? Bien, sur la notion du consensus, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si elle a une valeur. Je ne vois pas comment des hommes politiques qui ne se font pas confiance peuvent tomber d'accord sur le minimum pour aller aux élections. Tout à l'heure, Aya disait que le choix de l'arbitre après les élections, ce n'est pas l'arbitre qui choisit le président. C'est les électeurs qui choisissent un candidat. Maintenant, si l'arbitre n'est pas... Pas le choix, franchement. Non. L'arbitre ne choisit pas un candidat. Franchement. Voilà, vous avez dit le choix de l'arbitre. Mais c'est ce que tu as dit. Mais j'ai dit le consensus autour de l'arbitre. Vous avez dit le choix de l'arbitre. Donc, ce n'est pas l'arbitre qui choisit le vainqueur, c'est le peuple. D'accord ? On est d'accord sur cette base-là. Maintenant, ou bien on n'a pas la même compréhension du processus qui est en cours parce qu'il me semble que sur la question de la CEI, le dialogue est fini. Et que maintenant, nous sommes, ou bien nous étions sur la question de la cône électorale. Là également, le premier ministre semble dire qu'ils ont fini, même s'il y a des points d'imagine. Si on a fini tout ? Est-ce qu'il a dit non ? Non, je ne sais pas si c'est quoi ce qu'il a dit. Est-ce que... Alors, ce que je veux que l'opposition elle a dit, ce qu'elle a dit, je dois dire. Allez, j'aurais quelque chose à dire. Non, non, non. Ali, il y a une précision. Non, 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 il n'y a pas de problème. Je vais vous donner la parole. D'accord, très bien, très bien. Le premier ministre semble dire que le dialogue est fini. Moi, je ne juge pas ce qu'il est en train de dire. Je constate qu'il dit que le dialogue est fini. L'opposition dit qu'on veut leur imposer des choses, donc ils ne sont pas d'accord. Je vois qu'il y a un blocage. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis très pragmatique. Quand il y a ce blocage, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on repare au dialogue ou bien on avance ? Voilà la question. Et l'opposition justement estime qu'elle souhaite avoir un dialogue direct avec le chef de l'État. Voilà. C'est ce qu'elle a annoncé. Donc ce sera quoi la suite finalement ? Ali, je vous l'ai juste dit en deux minutes. Il a parlé d'habit. Deux minutes ? Oui, en deux minutes. C'est une expression. Allez-y, allez-y. Ali a dit tout à l'heure le choix de l'habit, le consensus autour de l'habit. Et quand on passe sur l'habit, le sport autour duquel l'habit a un très grand rôle sur le football. Le football, c'est la meilleure expression de la vie. Quand on voyait au football, une équipe qui conteste, qui critique l'habit, qui dit que l'habit n'est pas bon, c'est que cette équipe a subi le match. Cette équipe est en train de perdre le match. Quand vous voyez l'attitude de l'opposition, l'opposition n'est pas prête à aller aux élections cette année. Laissez-moi parler, Titi. Vous n'êtes pas l'opposition, Titi. Titi, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas l'opposition. Laissez-moi porter ma parole. Terminé, terminé. Je porte ma propre parole. Je suis pas en sous-traitant la parole. Donc, cette opposition n'est pas prête et veut donc gagner du temps. On a fini avec la CEI. Non, on n'est pas d'accord. On a fini avec le collectif. On n'est pas d'accord. C'est pas, c'est bâclé. Donc, on veut maintenant un dialogue direct avec le chef d'État. C'est une équipe qui est en train de perdre le match. Même si l'habit... Vous avez les preuves ? Non. Même si l'habit... Le match n'a même pas encore commencé. Vous l'avez laissé terminer et puis je vous donne la parole tout de suite. Quand vous voyez au cours d'un match de football où l'habit est menacé et injurié par l'équipe adverse, par une équipe précisément, c'est que cette équipe est en train de perdre le match. Elle subit le match et en train de perdre le match. Très bien. Bombard ? Oui. Je l'ai dit tout à l'heure... Vous sembliez demander des preuves tout à l'heure à Aristide. Oui, oui, oui. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entendre de mes propos qu'il ne faudrait pas faire l'économie de dialogue, de discussion pour aller à l'apaisement et de sortir ces élections. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne peut plus avancer dans ce dialogue ? Oh, mais on peut avancer. On peut avancer. Mais il faut beaucoup de bonne foi. Vous voyez déjà, il y a les expressions premier tour, premier tour. Quand ça commence à se dire... Premier tour, c'est-à-dire ? On va gagner au premier tour. On va faire ci, on va faire ça. Bon, peut-être qu'Aristide en sait beaucoup. On sait trop que moi, mais quand ça se dit et dans certains milieux et dans des officines politiques, on ne parle que de ça. Déjà, on prépare l'opinion à quoi ? Nous, on va gagner. Demain, on va contester. On va mater la contestation et puis on va s'asseoir. Ça va continuer. Je pense bien. Et je lui dis, Aristide, il faudrait que toi et moi, Yao et Asalé, monsieur le maire, excusez-moi, Titi et Ayua, mon voisin, nous ayons la force et les jambes nécessaires et les jambes possibles pour venir dans ce studio de NCI peut-être en novembre. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait ? On va encore porter des casquettes comme on l'a fait à Abidjan ici pour des journalistes ? On n'était même pas capable de montrer des... Ça dit se présenter, puis qu'on est journaliste. Qu'est-ce que le journaliste fait quand il arrive quelque part ? Je m'appelle Bamba Mafumbe, c'est moi, je suis Patrice Yao. Mais je pense bien que c'est qui en train de s'est passé. Il faut aller... S'il y a des problèmes, il faut dissiper les malentendus, il faut régler les choses. Ça ne fait rien. Prenons le temps de discuter et puis bon, on va organiser les élections. Kali, vous avez dit ça ? Oui. Moi, ce que je veux ajouter... Moi, ce que je veux ajouter... On ne peut pas nier des choses simples. Vous savez qu'avant 2010, il y a eu de longues discussions sur la Sui. Sur la Sui. Et le pouvoir d'alors a même concédé la présidence de la Sui à l'opposition. Est-ce que ce que le gouvernement fait aujourd'hui, comment on appelle, si on lui faisait ça, avant 2010, il aurait accepté ? Il n'aurait jamais accepté. Tu ne peux pas t'emparer de la Sui sous le prétexte que le PDCI a boycotté et comment on appelle les rencontres. Parce que justement, le PDCI n'a pas fait que boycotter le PDCI et EDS. Le PDCI et EDS ont demandé que les partis significatifs soient réunis pour parler des élections, parler du processus électoral. Et qu'il faut, en plus de cela, il faut que l'ordre du jour des rencontres soit connu. Qu'on ne mette pas des partis comme celui de Zadi Guégué, comme on appelle le Dumbia Major et puis bon, qui embrouillent tout le monde pendant les rencontres. Donc, je viens, je viens. Quelle caution ? Donc, ces deux partis-là ont donc posé ce préalable. Le gouvernement a saisi ce prétexte-là pour continuer ces rencontres et décider comme c'est qu'il a décidé. Et depuis, il estime qu'il y a eu des négociations et comment on appelle, tout est clair, on ne revient pas dessus. Le chef de l'État dit même que c'est un, c'est une série très équilibrée, comment on appelle, les partis politiques nous sont minoritaires, c'est la société civile qui est, qui est, qui est, qui est beaucoup représentée. C'est ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tout le monde sait, tout le monde sait que cette série-là est comme RHDP et que c'est pas possible de continuer. Allez, s'il te plaît. Alors, donc, je termine. Non, il termine. Je termine. C'est vrai que, si par exemple, le gouvernement... C'est moi qui distribue la parole. Si le gouvernement est de bonne foi et que, comment on appelle, il est sûr de lui, et pour préserver la paix, mais, alors, de nouvelles, récomposons, comment on appelle, qu'il accepte que la CIA soit récomposée et puis on va aller aux élections. Tout ce qui se passe, aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons, c'est parce que le gouvernement a décidé d'ouvrir les négociations sur le processus électoral à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est pas parce que, justement, une partie de l'opposition jouerait le jeu de la chaise vide aussi ? Oui, mais la chaise vide, le gouvernement a ouvert et quelles négociations bien avant ? Jamais. Le gouvernement n'aime pas ouvrir les discours. Mais quand on n'est pas présent, est-ce qu'on peut discuter finalement ? Oui, mais il y a eu quelles discussions auxquelles, comment on peut, l'opposition, quand on n'a pas... Elle a été conviée. Voilà, c'est cela. Ali. Je pense qu'il ne faut pas faire la politique de l'autriche. Nous voyons tous ici qu'il y a un problème et on n'est pas les seuls. Nous avons vu que les guides religieux, la communauté internationale, les gens nous interpellent sur la nécessité d'un cadre apaisé pour aller à l'élection présidentielle. Mais le parti au pouvoir qui a un bilan dit inattaquable, qui dit être majoritaire dans toutes les régions, ça coûte quoi ce parti de contribuer à mettre en place un cadre consensuel pour que, pour une fois, l'élection soit une fête ? Pourquoi est-ce qu'on refuse d'écouter la minorité ? Il y a un problème. Même le FPI tendance à filles qui était dans le bureau de la CEI a rejoint lors du deuxième rôle des négociations et sorti pour rejoindre l'autre position dite significative pour dire non, on n'est plus d'accord et que la CEI ne peut pas être à 96% occupée par le AIDP. Les partis qui sont au bureau de la CEI, c'est le FPI, c'est le parti d'arrêt de la boue, deux petits pauvres partis. Est-ce qu'avec ça, on peut avoir confiance à une telle structure pour aller à l'élection ? Voilà les problématiques. – Patricia, rapidement, on va passer à l'autre jeu. – Non, non, je pense qu'effectivement, il faut regarder et même rechercher tant qu'on peut le dialogue politique pour qu'on puisse avancer sur les problématiques qui peuvent nous amener certainement. je pense à des crispations qui peuvent créer des crispations au niveau du pays par rapport à l'organisation des élections. Mais je veux dire que par rapport à l'exemple que je vois, c'est Titi ou Ayua a dit, mais attendez, il y a eu les élections en 2015 avec la CEI. Personne n'a dit le contraire et je pense qu'aujourd'hui… – C'est pas le même point. – Ayua, quand vous parlez, on vous laisse parler, il faut laisser nous parler, s'il vous plaît. – Je pense donc que nous sommes aujourd'hui en 2020. en 2010, ce qui s'est passé, la CEI, comme Titi le disait, nous ne sommes pas en crise. La Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui en crise. Il y a un monsieur qui a été élu à une élection en 2015, a été élu à 85%, 84%, et il dirige le pays. Écoutez, qu'est-ce qu'on nous demande ? Ce n'est pas parce que, écoutez, deux, trois partis politiques refusent donc d'aller à un dialogue qu'on bloque le processus. Non, ce n'est pas faisable. Et pour revenir sur la CEI, mais attendez, la Cour africaine des droits de l'homme a fait une requête au gouvernement pour rejoindre Titi sur l'explication et pour être plus précis. Ils ont fait une requête et c'est la PDH qui a introduit donc la demande. La Cour africaine a répondu au PDCI pour dire que, écoutez, voici la note et tout le monde a vu, on a vu le président de la Commission africaine, le président de la Cour africaine, le président de la Commission africaine de l'Union africaine qui a fait une déclaration qui a estimé que la Côte d'Ivoire respecte, comment on appelle ça ? Et ensuite, il y a eu aussi l'arbitrage de la Cour africaine même qui a rendu un arrêté, enfin, qui a rendu une décision. Écoutez, c'est quoi la décision ? La décision, on a estimé que le PDCI par rapport à ce qui a posé comme problème, ben écoutez, ce n'était pas fondé, c'était écrit, mais attendez. Que vous avez soutenu ? Alors, quel est le thème, quel est le thème principal pour les élections cette année ? Ce n'est pas ça. Il y a des questions sur lesquelles on doit quand même débattre au cours d'une année électorale. Quels sont les thèmes qui sont en vue cette année ? On n'est pas encore là. On va dire ça à nos masses, à nos populations. Allez-y poser la question. Il faut qu'on nous dise et que le HDP est au pouvoir dont il va défendre le bilan. Mais ceux qui veulent prendre la place du HDP, qui nous disent comment ils vont diriger la Côte d'Ivoire demain, après-demain, qui nous disent un peu quels sont les thèmes sur lesquels ils vont apporter des réformes, des modifications, ainsi de suite. C'est ça le vrai débat et qu'on forme les populations. Asseline. Oui, je pense que les hibadins qui nous regardent ont la preuve que ce qui se passe entre les hommes politiques est exactement ce qui se passe entre les journalistes selon le bord auquel ils travaillent. Non, non, j'arrive. On est un démocratie quand la parole laissez-le parler au moins. J'ai l'impression que dans le dialogue politique que vous menez, c'est comme ça que vous vous comportez là-bas. Voilà, laissez les gens s'exprimer. Tant qu'ils ne sont pas d'accord, bon... J'ai dit que moi, je suis sur ce plateau, je vois deux camps tranchés. Joseph Titi est journaliste de l'opposition, FPI, Mamba Foukbe est FPI, le confrère Ayua est la Génération Nouvelle, Sourodium, Baptiste Yaou, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, non, laissez-moi finir. Laissez-le parler. Laissez-moi finir. C'est son opinion, vous pourriez après donner votre fonds de vue. C'est un fait. Baptiste Yaou, le matin, c'est RHDP, Baptiste Yaou défend la position du RHDP. Vous défendez la position du Beau. Et toi, et toi, et toi, et toi. Terminez-le. Parlez la position à moi. Quel parti ? Je n'appartiens à aucun parti. Ah oui, attends, mais c'est la même chose. Laissez-moi m'insouler. Baptiste Yaou disait tout à l'heure que la Cour africaine des lois de l'homme a rendu une décision. Et je voulais corriger ça. La Cour n'a pas encore rendu une décision sur le fond. Elle a rendu une décision sur la forme. Le PDC a demandé des mesures conservatoires. Voilà. Et la Cour a rejeté comme n'étant pas fondée. C'est ça. C'est ce qu'on appelle en droit, la décision avant dit droit. C'est ça, ouais. Donc, il faut être honnête, objectif. Oui. Donc, je voulais préciser ça. Deuxième chose, quand le, comment on appelle ça, la CEI, le pouvoir dit qu'il a fini son débat, son dialogue, et qu'eux, ils sont en train d'avancer. Et je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. J'ai pensé que là où il y a discordance, il faut que les uns et les autres s'asseillent et essaient de trouver une solution. Mais ça n'est pas dit aussi qu'on va passer toute l'année à discuter. L'opposition elle-même est à la base de cette situation. Je vais vous le démonter. Pourquoi ? Il y a jusqu'à peine deux ans, l'opposition, c'était seulement à Finguesa. Le président Bédier n'était pas dans l'opposition. Monsieur Soro Diom n'était pas dans l'opposition. Ils étaient tous RHDP. Et donc menant la politique, le FPI était divisé en deux, c'est à Finguesa qui faisait la politique. Aujourd'hui, Monsieur Bédier est devenu opposant. Monsieur Soro Diom est devenu opposant. Par conséquent, il rejoint à Finguesa et la branche qui dit qu'il contait tout depuis 2010. Il ne faut pas qu'on cache la vérité aux Ivoiriens. Donc cette opposition-là, en aucune manière, ne peut rien accepter venant du régime RHDP. Sauf à ces conditions. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Par conséquent, on est bloqués parce que la mauvaise foi est la chose la mieux partagée chez les hommes politiques ivoiriens. Et il faut libérer les Ivoiriens en sortant de cette politique qui n'est pas bonne pour tout le monde. Merci. Merci à vous. Je vous propose de revenir dans le débat juste après la pub. Retour sur le plateau de NCI 360. Il y a bien une question qui a été au cœur de toutes les discussions et qui finalement a été lancée. C'est la question de l'enrôlement à la carte nationale d'identité. Le registre national des personnes physiques a par ailleurs été lancé dans le même temps. Aujourd'hui, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui dit qu'il faut aller se faire enrôler pour avoir sa carte d'identité. Il y a une tendance qui dit qu'il faut boycotter l'opération. Une tendance qui est portée par certains partis de l'opposition. Aujourd'hui, certains Ivoiriens en tout cas se rendent dans les centres d'enrôlement. L'opération a commencé. Comment vous observez cette opération de renouvellement des cartes d'identité ? Oui, Bamba ? Je constate que la machine se met difficilement en route. Certainement pour plusieurs raisons. La première raison, il était prévu que l'enrôlement soit lancé un peu plus tôt. Et à quelques heures du lancement, le directeur général qui était là a été débarqué notamment pour placer un autre. Et ce que je voudrais dire et que les gens le sachent très bien, l'enrôlement ou la délivrance des cartes d'identité, c'est une affaire de gros sourds. Je crois que ce volet fait partie de ce qu'on appelle le registre national des personnes physiques. C'est une affaire de 460 milliards. Ça veut dire que la direction générale qui était là avait certainement eu un opérateur qui avait commencé à déployer sa batterie sur le terrain. On vient, on te dit, il faut arrêter. Et celui qui était là, on le veut ou non, moi j'ai approché des préfets à l'époque, il est préfet hors grade, il savait parler au préfet, il pouvait parler aussi au chef des villages. Malheureusement, celui qui est venu, on ne le connaît pas trop. Bon, on relance l'opération. Ça, c'est un fait. Affaire de gros sourds. Maintenant, techniquement sur le terrain, il faut prendre peut-être, on dit, on va dans des centres, je n'y suis pas encore passé, mais 45 personnes. Mais 45 personnes, il faut 40 ou 45 personnes par jour, ceux qui sont déjà passées, qui n'ont même pas encore réussi. C'est ça. Mais, et quand on prend 40 ou 45 personnes, il faut revenir dans 45 jours pour avoir sa carte d'identité. Ça dit qu'aujourd'hui, moi je décide, peut-être que c'est en avril que je voudrais ma carte. s'il y a haut passe demain, après moi, vous allez, on se retourne fatidiquement. Donc, vous estimez qu'il y a des dysfonctionnements dans le processus ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on change les personnes à la tête de ça. Est-ce que c'est ça le véritable problème, le fait de changer les personnes ? Non, j'arrive. Et puis, et puis, quand on dit aux gens qu'il faut, aux impétrants, qu'il faut payer 5 000 francs pour se faire enrôler et s'aller à sa carte, c'est périmé, il faut payer 5 000, il faut payer 5 000 francs sur un terminal. Mais ça ne sait pas tout. Il y a les frais annexes. Il faut peut-être faire les certificats de nationalité, il faut peut-être d'autres papiers, le surcoût. Mais regardez, dans certains zones aujourd'hui, ils sont commis à avoir facilement cela. Et aujourd'hui, est-ce que c'est possible, techniquement possible, qu'on aille, les gens qui sont dans les campements et autres puissent réussir tout ça, avoir l'argent, peut-être avoir l'opérateur en face du soir pour aller à l'enrôlement ? Est-ce que vous auriez proposé ? Une bonne campagne de sensibilisation. Dire aux gens, voici ce qu'on est en train de faire, ça va commencer à te faire, mais on crée une suspicion légitime autour de l'opération. On dit Kaffana, Kaffana c'est le fils du... Kone Kaffana Gilbert, un ponte du pouvoir. Mais pourquoi ? Il y a des... J'ai l'impression que vous faites une fixation sur la personne. Non, pas du tout. Le processus a été lancé. C'est une affaire de gros sous et mal ficelé, à ce que je sache. Et on aurait dû bien lancer une campagne, une bonne campagne de communication impliquant aussi bien même les religieux, les politiques, des leaders d'opinion pour bien arranger la chose. Mais aujourd'hui, il y a déjà une suspicion légitime autour de la chose. Et quand c'est comme ça, au départ, à l'arrivée, ça allait être bâclé. Tu dis ? Oui. Moi, ce que je constate, c'est que sur les réseaux sociaux notamment, on dit qu'il n'y a pas assez de centres ouverts dans les différentes conduits, qu'il y a des problèmes. J'ai constaté que l'ONESI a fait un communiqué pour dire que les gens racontent des choses sur les réseaux sociaux pour induire les demandeurs en erreur. Mais en même temps, l'ONESI dit prendre acte de ces observations pour augmenter au fur et à mesure. Pour améliorer le service. Enfin, je veux dire, il y a eu une phase pilote, non ? Une phase pilote. On doit avoir maîtrisé tout le contour. On ne peut pas mettre un centre, je ne sais pas si c'est vrai, à Gagnois ou à Abobo pour dire après, bon, on va voir comment on va augmenter au fur et à mesure. Le problème, c'est que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui autour de ces opérations qui doivent être des opérations normales parce qu'il s'agit d'identifier les gens. Il s'agit de donner aux Ivoiriens des instruments qui permettent de poser les actes quotidiens, les actes de la vie quotidienne. Mais si on a ces problèmes sur tout ça, c'est parce qu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle et qu'à partir de là, personne ne fait confiance à personne. C'est ça. Bon, par ailleurs, par ailleurs, ceux qui réclament la gratuité, justement, c'est parce qu'avant ça, il y a eu la gratuité. On a fait la gratuité ici. C'était le cœur, semble-t-il, comme un peu du débat politique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire la gratuité ? Ceux qui rient, ceux qui disent qu'on ne peut pas, ceux qui rient sous cap et sur la question de la gratuité, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la gratuité ? Puisqu'on l'a déjà fait. C'est une question qu'on devra poser certainement quand on recevra le directeur général de l'ONESI ou d'autres hommes politiques proches du pouvoir. Aïa, oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est toute la cacophonie autour de l'organisation de cette opération qui suscite des inquiétudes au sein de la population. Quand vous dites cacophonie, vous pensez à quoi ? Regardez, à Aboubo, par exemple, une grande commune, la deuxième plus grande commune d'Abidjan, il y a un seul centre et le centre se situe où ? Aboubo Baoulé. Imaginez celui qui connaît un peu Aboubo, quelqu'un qui habite à Dautré ou quelqu'un qui habite à Déréaï, il doit, les difficultés même pour venir au lieu d'enrôlement. Ensuite, vous voyez que il n'y a pas, c'est difficile d'accès. Ensuite, il faut débrousser de l'argent. Oui, les gens, on a déjà débroussé le stade où on dit qu'il faut payer, il faut rendre gratuit. On a déjà débroussé. Mais au moins, celui qui paye puisse avoir accès au service. La carte d'identité n'est pas une pièce juste pour une élection. Ne voyons pas le côté élection pour créer le désordre autour de l'accès à la carte nationale d'identité. On sait ce que la carte nationale d'identité a créé dans ce pays. Donc, on devrait plutôt prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que chaque Ivoirien puisse facilement avoir accès. C'est vrai que l'ONESI rassure en disant qu'à partir du bois de base, il va y avoir des unités mobiles. Mais pourquoi ne pas lancer toute l'opération en même temps ? Pourquoi attendre que les gens s'ouvrent, ils aillent se mettre en rang à 2h du matin juste pour se faire enrôler ? À un moment, on a pensé que le fait de se faire enrôler en ligne d'abord avant de se rendre physiquement dans un centre allait faciliter l'opération. Non, moi je pense que revenons peut-être au thème du sujet qui est que les partis politiques s'étant boycottés et que d'autres soient... je pense que si on s'en tient à cela, moi je crois qu'il faut qu'on puisse être... C'est vrai qu'il y a des préoccupations qui étaient... Il y a des partis politiques qui semblaient ne pas être d'accord qui invitaient leurs militants à ne pas se faire enrôler. C'est vrai que le discours a évolué parce qu'on a entendu Maurice Akogikawe indiquer qu'en attendant de discuter avec le gouvernement, on invite les militants du PDCI à se faire enrôler, Momado Koulibali qui allait se faire enrôler lui-même et inciter mais dans le temps effectivement les partis étaient braqués sur le fait qu'il ne fallait pas adhérer à cette opération d'enrôlement à la CNI. Oui, Patrice Kiaou. Je pense que déjà il faut saluer la décision des différents acteurs politiques à inviter leurs différents militants à aller se faire enrôler et je pense que pour moi c'est la chose la plus importante. Deuxième chose sur le fait qu'il y ait des difficultés ici et là comme les uns et les autres l'ont relevé, oui, ça peut exister ou ça existe même mais je pense que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite et je crois que le dispositif qui est en train d'être mis en place par les responsables de l'ONESI c'est de faire en sorte que l'opération puisse, je pense, puisse progresser en essayant de corriger peut-être les difficultés qu'on pourrait peut-être remarquer ici et là. Mais cela ne veut pas dire forcément que bon, écoute, on fait ceci parce qu'il y a une suspicion ici et dessus. J'entends les uns les uns et les autres comme s'il y a une volonté de suspicion je crois que c'est le mot a été utilisé par Bamba Bafoumbe mais suspicion par rapport à quoi ? Mais tout de suite vous nous avez dit écoutez, il faut un dialogue on dit il faut faire ceci il faut faire ça on fait les cas d'identité on dit non mais pourquoi on ne fait pas ça plus vite qu'est-ce qu'on veut finalement ? On fait les cas d'identité on ne les fait pas il faut aller non bon écoute oui c'est trop cher qu'est-ce qu'on veut ? Il faut quand même qu'on puisse savoir concrètement qu'est-ce qu'on veut donc je pense que pour moi de mon point de vue il faut déjà saluer l'opération voir s'il y a des difficultés qu'on puisse les corriger on ne va pas toujours se mettre là non lui là c'est le fils des essais lui là c'est l'enfant des cela non je pense qu'il faut qu'on puisse réussir rapidement Oui je voulais juste dire que c'est bien qu'on a corrigé parce qu'on avait évoqué dans la question qu'il y avait des partis qui avaient appelé le boycott ça a évolué ensuite il faut insister pour que les gens aillent se faire enrôler parce que si vous n'êtes pas sur la liste électorale et que vous êtes militant d'un parti vous ne pouvez pas voter si vous n'avez pas de cadre denté ensuite sur la question de la gratuité est-ce que les gens se sont posés les questions après la gratuité de 2010 ou 2009 comment les enfants qui ont passé le bac chaque année depuis 2011 2012 jusqu'à aujourd'hui ils ont fait des cadres dentés parce qu'on ne peut pas faire le bac si on n'a pas de la cadres denté nationale pour faire ces cadres dentés ce n'était pas gratuit mais on ne s'est pas soucié d'eux c'est ça aussi le discours politique et aujourd'hui parce que c'est une élection on va faire des cadres dentés gratuites pour les gens et pourquoi est-ce que durant tous ces 9 ans on ne s'est pas intéressé à tous ceux qui ont fait les cadres dentés qui ont renouvé leurs cadres dentés ils ont payé pour ça donc ce discours qui tend à la gratuité en sciences humaines ou en sciences sociales il n'y a ni loi ni expérimentation possible ce qui était hier ce qui était vrai hier ne peut pas être vrai aujourd'hui parce qu'il y a une diachronie il y a une évolution Asseli en une minute oui je ne sais pas si en une minute je peux développer ce que j'ai à développer allez-y rapidement je veux dire que le processus qui amène à la cadres denté est un peu long ceux qui n'ont pas de jugement il faut qu'ils aillent de jugement après il faut qu'ils aillent de cette casualité j'ai publié sur Facebook j'ai fait un tour dans plusieurs c'est un village un village et deux campements où j'ai découvert que 416 personnes n'ont jamais eu un extrait de naissance et quand on généralise un peu dans toute la surverture c'est des milliers de personnes parce que l'audience l'audience foraine en 2008 ou 2009 ont été dans un environnement politisé et donc les gens n'ont pas pu s'envoler aujourd'hui on ne parle même pas des milliers d'Ivoiriens qui n'ont même pas d'accès de naissance la Côte d'Ivoire est un état qui depuis pratiquement 30 ans est dans l'incapacité de façon normale de donner des documents à ses citoyens on a l'impression que toutes les pièces sont liées aux élections alors que c'est des documents qui sont de l'ordre naturel qu'un état normal doit pouvoir être délivré chaque jour chaque année à ses ressources voilà qu'on arrive au lieu la pièce d'entrée qui est un document administratif devient un outil politique et les partis politiques en font une exigence avant d'aller au développement c'est compliqué alors autre sujet que nous allons aborder nous tirons vers le terme de cette émission on a été surpris de voir maître Abiba Touré avocate de Laurent Gbagbo faire une sortie pour en quelque sorte désavouer Pascal Afin-Guesson suite à son rapprochement avec l'exécutif ivoirien on se souvient que Pascal Afin-Guesson était allé rencontrer le vice-président de la République Daniel Cablan-Duncan pour évoquer la sortie imminente importante du président Laurent Gbagbo je vous propose de suivre à ce sujet on en parle juste après alors que l'on pensait à un début d'une réconciliation entre les différentes factions du Front Peuplé Ivoirien le FPI et à l'accalmie avec les deux rencontres entre l'ancien président Laurent Gbagbo et Pascal Afin-Guesson ces derniers jours des cadres s'affrontent à travers des publications via les réseaux sociaux abondamment relayées dans la presse ce rebondissement fait suite à la rencontre entre Pascal Afin-Guesson et le vice-président ivoirien Daniel Cablan-Duncan où il a invité le gouvernement à favoriser le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire à la suite de son acquittement dans le procès pour crime contre l'humanité à la haie l'une des avocates de Laurent Gbagbo maître Abiba Touré dans un droit de réponse à la suite d'un article paru dans un magazine panafricain à ce sujet soutient que le président Laurent Gbagbo n'a jamais mandaté ni autorisé une quelconque intervention en son nom de monsieur Pascal Afin-Guesson auprès des autorités ivoiriennes dans le même élan l'ancien ministre de la Défense Moïse Lidakouassi lors d'une rencontre samedi 15 février dernier face aux militants du FPI à Divo dans le centre ouest ivoirien a également fustigé l'ancien premier ministre Afin-Guesson tout en revenant sur le séjour carcéral à Buna au lendemain de la crise postélectorale pour sa part le juriste Jean Bonnet proche de Pascal Afin-Guesson dans une lettre ouverte rétorque en prenant de son propre chef l'initiative de poser le problème du retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo du ministre Charles Blégoudet et même de l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro le président du FPI est dans le rôle qu'il s'est assigné de se battre pour la paix en Côte d'Ivoire comme n'importe quel leader politique devra le faire explique-t-il le président du FPI qui est un homme politique et non le coursier de qui que ce soit n'a pas attendu d'obtenir d'abord un quelconque mandat du président Gbagbo avant d'aller rencontrer les autorités ivoiriennes et agir pour que si telle était leur volonté il y renonce conclut Jean Bonnet le FPI parti de gauche fondé par l'ex-président ivoirien est scindé en deux blocs depuis juillet 2014 l'un resté fidèle au fondateur est baptisé Ghor Gbagbo ou rien dirigé par l'ancien ministre en charge de l'environnement à doux à soi et l'autre dirigé par Affinguessant reconnu officiellement par les autorités ivoiriennes Pascal Affinguessant et l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo se sont rencontrés à Bruxelles les 3 et 4 janvier les deux hommes se sont à nouveau revus à l'issue du procès Laurent Gbagbo concernant sa liberté restrictive le 8 février dernier comment vous accueillez ce nouveau vent de discorde au sein du FPI à Salé ? non non moi je pense que c'est pas une discorde au sein du FPI il y a une avocate qui ne connaît pas son rôle et qui a bien fait de la politique elle a pondu un droit de réponse à un média qui est jeune Afrique dans lequel le président Affinguessant s'est exprimé et a dit clairement à la question qu'on lui a posée qu'il est allé voir le gouvernement ivoirien non pas avec l'accord du président Gbagbo mais que le président Gbagbo n'est pas opposé à des rencontres avec le pouvoir en place ça a été très clair donc le droit de réponse d'abord n'avait même pas son sens première chose elle ne sait même pas que la loi en Côte d'Ivoire dit que quand un média publie une information c'est dans ce média seul qu'on doit faire le bras de réponse exactement elle prend le bras de réponse elle balance les réseaux sociaux pour en créer une polémique inutile cette avocate est une politicienne et elle n'a pas son rôle non moi je pense que c'est c'est franchement assez triste c'est vraiment triste de constater ce qui se passe aussi bien à l'intérieur même du FPI que d'avoir des acteurs politiques ivoirien qui se livrent à ce spectacle là voyez-vous quand au sein d'une même famille on n'est même pas capable de se mettre d'accord ou d'accepter même qu'on se parle parce que je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'on reproche à Afi Nguessan je m'excuse j'ai dit je ne peux pas comprendre attendez il y a quelques jours Mme Bédier a reçu Mme Simone Guabo personne n'a crié au scandale M. Asouadou rencontre M. Bédier personne n'a crié au scandale M. Afi Nguessan rencontre un émissaire du président Ouattara c'est un scandale enfin je me pose la question mais il faut quand même qu'on puisse dépasser ce genre de comportement si on n'arrive pas à dépasser ce genre de comportement c'est ce qui crée le problème politique tout à l'heure je crois que sur le plateau on était en train de parler écoute du dialogue politique c'est même pas c'est une question de confiance je crois qu'Asalé le disait si bien tout à l'heure au niveau des différents acteurs il y a un manque de confiance au point où on ne sait même pas même si des gens qui se sont parlé hier qui étaient des frères hier parce qu'aujourd'hui peut-être il a changé de cas je ne sais pas s'il va saluer XY tout de suite ben écoutez non 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 ben écoute ce monsieur là est-ce que est-ce que est-ce que il faut qu'on arrête cela je pense que je ne vais même pas revenir sur le courrier donc de l'avocate mais je pense que c'est un spectacle triste auquel on assiste moi je le disais ici sur un plateau mais moi ça me fait pitié pour le président Laurent Gbagbo qui est à la haie par rapport à la situation qui se passe là-bas écoutez ça fait quand même 7 ou 8 ans qu'il est là-bas mais écoute s'il y a des initiatives pour faire en sorte parce qu'à la fin de la journée même si le président il est libéré mais il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour rentrer en Côte d'Ivoire je crois que Asseline le disait il faut qu'il ait un passeport mais le passeport qui le délivre c'est l'état des Côtes d'Ivoire et l'état des Côtes d'Ivoire incarné par qui ? par un président de la République qui autorise son ambassadeur à délivrer un passeport mais si on ne peut même pas dialoguer avec ce monsieur avec qui on dialogue ? je pense de mon point de vue que c'est un peu triste oui je voulais simplement dire que l'avocat de Pascal Finguesa a dit exactement c'est à quoi je pensais c'est à dire que comme un intellectuel un leader du parti politique n'est pas mandaté il prend des initiatives et je pense que la démarche de Pascal Finguesa est salutaire parce qu'il veut tisser des passerelles il veut créer des couloirs pour que les gens recommencent à se parler puisqu'on parle de réconciliation ensuite ce qui me gêne un peu c'est le silence on peut dire que sa position le fait qu'il soit acquitté avec des restrictions il n'a pas le droit de parler mais il a un porte-parole le porte-parole de Laurent Gbagbo qu'est-ce qu'il a dit depuis ? et vous savez qu'il a reçu même Pascal Finguesa justement parce que Madame Gbagbo l'avait attaqué depuis Abidjan et je vous ai expliqué sur ce plateau qu'il faut quand on avance dans ce débat politique il faut tenir compte de Madame Gbagbo les gens ne font pas trop attention à Madame Gbagbo et Gbagbo de là où il est il sait que c'est une forme politique redoutable et il fait très attention donc tout ça tout ce qui se passe est tout bénef pour affiner ça et j'ai déjà dit ici le seul qui manœuvre correctement dans l'opposition Très bien Aya ? Moi je voudrais dire qu'Afi n'a jamais dit qu'il a pris une initiative pour le compte du président Laurent Gbagbo c'était le premier fait le deuxième fait c'est que l'avocat du président Laurent Gbagbo pour moi peut-être de peur que puisque son client est quand même sous restriction il est en liberté conditionnelle peut-être de peur que certaines interprétations n'influencent la procédure il sort donc elle sort donc et elle pour un communiqué pour moi donc pour moi c'est peut-être pour des raisons juridiques qu'elle a voulu faire une clarification donc ça ne m'a pas ému outre mesure Joseph Titi Oui mais moi je suis surpris de la dramatisation en fait ça c'est qu'est-ce qui est 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 important dans les années 90 92 notamment quand Laurent Babou avait été emprisonné des députés avaient également pris l'initiative d'aller voir quand il faut boigner pour intervenir qui avaient été la même chose Babou a dit qu'il ne les avait pas envoyés donc ça c'est quelque chose il n'y a même pas pour vous c'est un épiphénomène oui mais c'est même pas important moi je pense que le affine que ça je crois que le mieux qu'il a fait c'est de se concentrer sur comment on appelle l'unité du parti il semble que les débats soient enfin lancés mais c'est ça qui est aujourd'hui pour le FPI je crois que c'est ça qui est important parce que vous voyez bien quand j'ai écouté j'ai écouté Patrice qui dit que oui c'est triste que comment on appelle il ne veuille pas comment on appelle qu'il aille voir le président mais est-ce que le président de la république a besoin de ça pour comprendre la nécessité qu'il faut un dialogue entre comment on appelle les hommes politiques dans ce pays pour qu'on aille à la paix il a là-haut besoin qu'on aille qu'un café aille le voir pour dire non il ne faut pas mettre tes avocats il ne faut pas demander à tes avocats de ne pas libérer Bacbo est-ce que il a besoin de ça ? il n'a pas besoin de ça ? s'il veut vraiment s'il veut vraiment participer faire en sorte qu'il y ait la paix qu'il y ait l'apaisement comment on appelle le retour de Laurent Gbagbo participe comment on appelle de cet apaisement il n'a pas besoin qu'Affé Nguessant aille le voir il n'a pas besoin qu'il aille le voir lui-même suit la question il a comment on appelle il a un double discours où il dit qu'il n'a pas envoyé ses avocats comment dirais-je aller s'opposer au retour de Bacbo après on voit les avocats eux-mêmes dire que comment on appelle c'est le gouvernement qui les envoie donc je pense le vrai problème c'est tout ça c'est tout ce double discours ce n'est pas ce n'est pas que comment on appelle l'avocat dit que Bacbo n'a pas envoyé Afrique qui est le problème le problème c'est que le chef de l'état ne comprenne pas la nécessité qu'on doit aller à la paix qu'on doit aller à des élections quel est le sujet qu'on appelle voilà mais c'est cela c'est même pas ça le sujet mais c'est ça le sujet je voudrais ça c'est un avis très personnel je me dis que le procès de Laurent Bacbo dans ce procès-là le droit a pris fin depuis longtemps tout ce qui se passe c'est de la politique j'avoue ça c'est ma position personnelle c'est de la politique et moi excusez-moi je peux en tant que peut-être homme de gauche intellectuel de gauche tout ce qui peut ramener Laurent Bacbo sain il souffre en Côte d'Ivoire je suppose voilà maintenant nous sommes au FPI souvent c'est du front populaire ivoirien il y a des communistes il y a des socialistes il y a des centristes tout ça par moments dans le débat ça peut il peut avoir des sons discordants la crise au FPI a lieu je crois dure depuis peut-être neuf ans peut-être huit sept ans par là il y a eu des positions qui se sont forgées et quand peut-être on dit qu'il faut aller à la réconciliation peut-être ça pourrait gêner mais je suis quand même j'ai été très heureux d'apprendre ce matin dans un quotidien de la place que les dialogues ont pris au domicile de tel et que je crois qu'ils devaient se retrouver jusqu'à jeudi prochain c'est des bonnes guerres moi j'ai dit tout ce qui peut ramener Saint-Issouf-Babou-Laurant en Côte d'Ivoire je suis pauvre puis on peut dépasser les égaux très bien dernier sujet que nous abandonnons dans cette émission c'est la conférence de presse du chef du gouvernement ivoirien le premier ministre Amadou Gankouliwali a tenu une conférence de presse donc jeudi dernier en présence de membres du gouvernement du corps diplomatique de la société civile et évidemment de la presse tout y est passé économie société sécurité je vous propose de suivre ce résumé et on en discute tout juste après C'était son premier grand oral de l'année le premier ministre Amadou Gankouliwali un habitué de cet exercice a abordé toutes les questions de la vie du pays notamment le social la politique et l'économie en cette année électorale le chef du gouvernement a dégagé ses priorités Notre premier défi est d'assurer la paix et la sécurité sur tout le territoire national dans un contexte marqué par des attaques terroristes au niveau de notre sous-région Notre deuxième défi concerne la poursuite des grands programmes en cours de réalisation Sur le volet social le premier ministre a évoqué les résultats du PSGouv le programme social du gouvernement Dès 2015 ces performances ont permis d'inverser les courbes du taux de chômage et du taux de pauvreté qui sont restées croissantes donc depuis 1985 Selon les résultats de la toute dernière enquête sur le niveau des vies des ménages le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire se situerait pour l'année 2018 autour de 37,2% contre 51% en 2011 et ceci en dépit des conséquences socio-économiques de la décennie de la crise politico-militaire Le chef du gouvernement a aussi rappelé la croissance économique du pays qui a été de 7,5% en 2019 grâce à l'orientation de l'action gouvernementale conduite par le président de la République Alassane Ouattara a précisé Amadou Gonkoulibaly Depuis 2012 le taux de croissance est régulièrement maintenu à plus de 8% même si l'année dernière nous avons eu un taux de croissance de 7,5% il est actuellement l'année plus élevée donc au monde véritable témoin de la vitalité de notre économie Quelques avancées dans la deuxième phase du dialogue politique avec l'opposition entre autres l'instauration du parrainage citoyen dans le code électoral ainsi que la hausse du cautionnement mais des points de désaccord persistent Et nous nous sommes accordés sur quoi ? Nous nous sommes accordés sur le parrainage citoyen parce qu'il y avait pour le parrainage des discussions on aurait pu dire ceux qui parrainent donc les candidatures notamment pour la présidentielle doivent être des élus c'est que cette option aurait éliminé je dis donc beaucoup de candidatures donc nous nous sommes accordés sur le parrainage citoyen nous nous sommes également accordés sur le relèvement donc de la caution qui était de 20 millions aujourd'hui tout le monde s'est accordé pour dire qu'il faut relever donc cette caution entre 50 et 100 millions de francs c'est la fourchette nous nous sommes accordés sur le fait que le taux de suffrage exprimé à avoir pour avoir sa caution donc remboursée donc qui est de 10% aujourd'hui dans le code électoral que ce taux devrait être abaissé à 5% c'est un point d'accord donc que nous avons eu au niveau donc de cette discussion tripartite entre le gouvernement les partis politiques et la société civile et nous nous sommes également accordés sur un point qui lui impacte plus je dirais les élections législatives et les élections locales c'est la transhumance au niveau des électeurs je souhaite qu'on ne ne crée pas de tensions artificielles parce que honnêtement il n'y a pas lieu sur cette question de créer une crispation à la question de savoir si les poursuites contre Soro Guillaume ne viseraient pas à l'écarter de la course à la présidentielle Amadou Gonkoulibaly répond on pourrait se poser la question si c'est pas parce que la personne conservée savait ce qu'elle sait qu'elle s'est proclamée précipitamment candidate en pensant que c'était un élément de protection le président de la république s'est prononcé là-dessus ces élections sont ouvertes tous ceux qui veulent y participer peuvent y participer évoquant la question de son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain le chef du gouvernement invite les journalistes à s'en tenir aux décisions du conseil politique du RHDP le président du parti le président du RHDP le président de la république a indiqué que le comité politique du RHDP se réunira bientôt sur sa présidence pour définir les modalités le calendrier de désignation du candidat du RHDP attendait la réunion du conseil politique du RHDP cette conférence de presse du premier ministre ivoirien pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les actions du gouvernement intervient à quelques jours de la fin du dialogue politique dont l'issue est mitigée l'opposition réclame l'ouverture d'un autre dialogue et cette fois avec le président de la république alors dernier sujet de cette émission la conférence de presse animée par le chef du gouvernement ivoirien Madougou Nkoulibaly commentaire réaction on a écouté le chef du gouvernement tout va bien au niveau social les choses s'améliorent au niveau économique tout est parfait au niveau politique également il n'y a pas de problème c'est encore la politique de l'autruche il y a que il y a de l'évolution il ne faut pas nier il y a des avancées mais il y a des questions cruciales au niveau de la nation qu'il faut sans tourner autour du pot avoir le courage du plancher parce que rien ne sert de courir il faut pouvoir s'arrêter on peut dire que tout est bon on peut dire qu'on a dû à tout régler avançons comme l'a dit l'aîné Patrick mais on avance pour aller où et on avance pour atteindre quel objectif restons sereins asseyons-nous lorsque cela s'impose pour éplucher les questions qui menacent la nation qui sont un péril pour la nation pour que nous puissions construire sur du roc et que le pays puisse avancer très bien j'ai entendu un chiffre 37% de pauvreté du taux de pauvreté du taux de pauvreté c'est ça il y a moins de pauvres en Côte d'Ivoire bon c'est un chiffre que j'ai entendu moi je constate que on continue de faire les évacuations des quartiers précaires et que ces gens qui étaient déjà précaires je ne sais pas ce qu'ils deviennent après avoir été évacués bon si si malgré une telle une telle ambiance une telle réalité on dit que il n'y a que comment on peut 37% de pauvres ben ok c'est une 37% de pauvreté mais je me rends compte que quand je me lève à certaines heures du matin pour aller accompagner ma fille à son quart je vois des femmes qui se nourrissent dans les poubelles je vois des hommes qui ramassent des bouteilles usagées certainement pour aller les recycler les vendre pour se nourrir ça veut dire que c'est constant le fait dans les pays même oui j'y arrive j'y arrive mais je voudrais reconnaître cependant il y a des avancées c'est vrai mais ça ne suffit pas on peut mieux faire que cela n'est possible que dans un environnement sécuritaire et un environnement apaisé d'où ma position peut-être il fallait dire asséons-nous pour discuter Ali Bamba Bofoube est journaliste économique depuis plus de 20 ans et il sait bien ce que c'est que la croissance et qu'il sait aussi ce que c'est que le produit intérieur brut et qui est un indice économique qui permet d'évaluer les richesses du pays quand on dit qu'il y a la croissance c'est qu'il y a un accroissement de la richesse et ces chiffres là sont là pour le voir mais Bamba tu fais une démarche empirique exprès et une démarche politique et oui on se comprend bien Bamba donc lorsqu'on donne des chiffres tu dois apporter des chiffres contraires mais tu n'as pas apporté des chiffres contraires mais tu évites même d'éduquer les populations qui te suivent en ce moment Arucide votre point de vue vous-même mon point de vue c'est que nous sommes dans une période d'embellie je vois comment dans la ville les Chauchons je suis ici depuis plus de 25 ans j'ai constaté une nette amélioration on vit les quartiers précaires parce qu'on veut assainir la ville et on veut donner des meilleures plus bonnes conditions à ces populations je pense que c'est dans ce sens qu'on s'en va Patricia merci moi j'étais à la conférence de presse hier j'ai écouté le chef gouvernement qui était très à l'aise sur les dossiers aussi bien économiques que politiques parce que je pense qu'il est à l'action au quotidien donc du pays sur le gouvernement et je crois que pour revenir un peu sur les préoccupations que les uns et les autres ont posées oui il faut on en convient que dans un pays même aux Etats-Unis qui est l'économie la plus puissante du monde je pense que quand on va on trouve encore des gens dans les rues les clouchards les clouchards et tout ceci donc je pense que on ne peut pas je pense que cataloguer la Côte d'Ivoire ou regarder la Côte d'Ivoire ou indexer la Côte d'Ivoire uniquement sur ce sujet là non je crois que Ariside le disait les agrégats et je crois les chiffres économiques c'est clair là-dessus pour les économistes toutes les structures internationales je pense commentent un peu la croissance en Côte d'Ivoire se prononcent sur je pense les performances économiques la Banque mondiale le FMI et autres je pense que écoutez on ne va pas faire la fine bouche donc il faut saluer en tout cas le travail qui est là et c'est vrai qu'on attend qu'on peut mieux faire c'est vrai oui on peut mieux faire mais je pense que si les autres ceux qui étaient là précédemment avaient fait le minimum qu'on attendait d'eux je pense qu'on serait pas là on serait pas là en train de demander autant d'efforts à ce gouvernement qui est là qui fait énormément de travail je pense qu'il faut saluer dans tous les pays au monde toute présentation d'un bilan de pouvoir est une opération de communication c'est un fait on a écouté récemment le discours de la nation de Trump aux Etats-Unis c'était une opération de communication et le premier ministre s'est mis hier avant-hier jeudi on l'a écouté et il a présenté le bilan économique de sa gouvernance provisoire comment ? il y a des provisoires oui provisoire puisqu'il reste à peine huit mois encore pour finir le mandat et donc c'est un secteur où il faut être objectif il y a eu des avancées surtout en matière infrastructures voilà sur le domaine des infrastructures chacun quand est un objectif on reconnaît qu'en Côte d'Ivoire depuis dix ans il y a quand même une progression au niveau des infrastructures c'est un fait mais en même temps c'est un fait pour dire que pour que tout ça soit il faut qu'il y ait la paix et donc les troupes politiques sont un frein au développement moi j'ai un rêve c'est que les hommes politiques ivoiriens arrivent à offrir encore plusieurs années de stabilité au pays pour que certains secteurs qui ne sont pas touchés soient touchés que les Ivoiriens commencent à sentir que leur pays se porte mieux et c'est sur ce rêve que nous allons refermer les portes de cette émission cher confrère merci à vous d'être venu échanger sur l'actualité de cette semaine merci infiniment excellente soirée à vous chez vous vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison ou au travail merci de nous avoir suivis rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360 Sous-titrage Société Radio-Canada